Mesdames et Messieurs, la CEDAO était devenue une menace. Vous savez que lorsque nous avons décidé ensemble de quitter, mais nous avions des informations plus ou moins précises, quand on voulait attaquer le Niger, sous le couvert de la CEDAO, c'est des forces des pays extra-africains qui ont vu utiliser la CEDAO comme un cheval de Troie. Pour renverser le régime dans un pays de l'AES. Mais nous avions compris très bien, les balabas dans cette affaire-là, c'est les Maliens. Quand on va finir avec les balabas, si le Niger tombait, le tour c'est le Burkina. Après, ils vont se concentrer sur le Mali. Mais ce qu'ils ont oublié, les époques ont changé. Il y a d'autres dirigeants au Mali, d'autres dirigeants au Niger, d'autres dirigeants au Burkina Faso. Et nous avons fait, contre l'attente de tous ces messieurs-là, une alliance militaire, où nous avons été clairs. Je l'ai répété plusieurs fois. Nous n'accepterons pas qu'on touche au chef d'un de nos partenaires. Et aujourd'hui, nos peuples sont liés par le dessein. Nous devons tout faire pour rester ensemble. Nous n'avons d'ailleurs pas le choix en ce qui concerne les dirigeants. Les peuples sont déjà en avance. Mesdames et messieurs, c'est face à cette situation que le capitaine Ibrahim Traoré du Burkina Faso, le Connel Asimi Goïta du Mali, et le Général Abdelman Chani, ont respectivement intervenu. Le 16 janvier, ce qu'on aura constaté, c'est le fil conducteur. On aura vu des hommes de terrain. Ils ne sont pas venus faire de la théorie. Tous des hommes de terrain. Tous ont vu, ont vécu dans leur chair et dans leur âme les actes de trahison, les doubles jeux dont ont souffert nos armées. Ils ont dit ce qu'ils pensent. Il appartient aux intellectuels de nos pays, à la jeunesse, aux universitaires, aux politiques, de théoriser ce qu'ils ont dit. Parce que, comme je vous ai dit, la pratique sans la théorie, elle est aveugle. Et la théorie sans la pratique, elle ne vaut pas grand-chose. Pour l'intérêt des peuples africains, il nous faut conceptualiser ce qui est en train de se faire. Ils nous ont montré le chemin. Il appartient aux universitaires, aux intellectuels, aux hommes d'affaires, à vous, la société civile, aux politiques, d'avoir un fil conducteur. Nous ne voulons plus jamais que quelqu'un vienne. Il faut donc théoriser, d'essayer leur vision auprès du plus grand nombre de jeunes de notre pays pour qu'à l'avenir, notre pays puisse, notre pays de l'AES, j'allais dire, parce qu'en réalité, aujourd'hui, nous avons les dessins liés pour questions d'organisation et de prudence. Personne, n'a le droit de se prévaloir d'une quelconque légitimité historique pour exclure les autres Maliens. La paix, c'est tous les Maliens. De la même manière, notre armée a fait l'union sacrée autour des chefs militaires et du président de la transition. Et nous, les politiques, on a continué à parler. Il y en a qui parlent que la parole, la scénérienne, mais nous, on sait ce que ça vaut. De la même manière où cette minorité a pris Kidal, il faut que maintenant la majorité se lève. Ouatissera. Que tous les Maliens se lèvent dans un sursaut national. Créer une union sacrée autour des nouvelles orientations de la transition.